Bonjour et bienvenue sur l'apprentissage de Linux. Aujourd'hui dans la leçon numéro 22, nous allons voir les fonctions. Avant toute chose, je vous conseille vivement de regarder la leçon numéro 11 qui portera sur les arguments. Rappelez-vous, c'était avec le $0 à $9, $ étoile, $ dièse et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'une fonction ? Une fonction, si je résume, celle-ci va permettre d'éviter les répétitions, d'éviter les risques de bugs, mais surtout d'avoir une meilleure lisibilité du script, en fin de compte au niveau de l'humain tout simplement. Donc sans plus attendre, regardons cela sous Linux. Ok, donc nous voici sous Linux. Avant toute chose, comme je vous disais, à la gestion de fonction, je vous conseille vivement de regarder la leçon numéro 11 sur les arguments avec le fameux $0 à $9 et ainsi de suite. Donc si on regarde un petit peu notre script, comme d'habitude ici on a le fameux $minbash, rappelez-vous, le $colorsh qui permet d'avoir les couleurs, soit un peu plus sympathique, le fameux echo avec le backcut, le clear qui permet tout simplement chaque fois que je lance mon script de pouvoir effacer mon écran. Alors regardons comment cela fonctionne. Donc une fonction commencera toujours par le mot-clé function. Vous voyez ici je l'ai marqué function. Donc ici après vous mettez par exemple la fonction qui s'intéresse. Moi je vais l'appeler lisez-moi tout simplement. Donc vous écrivez lisez-moi, vous mettez les parenthèses et après les accolades. Attention une fonction ne doit pas utiliser des mots-clés. Par exemple si vous prenez le mot-clé ls, enfin tout ce qui est commandes en fin de compte propres à Linux. Une fonction non plus ne doit pas utiliser de caractères kabbalistiques, c'est-à-dire des caractères comme des... ça va être des étoiles, des choses comme ça, ou alors des accents. Dans votre fonction je vous conseille non plus de ne pas utiliser d'espace, ça ne marchera pas. Celui-ci ne comprendra pas, il pensera qu'il y a deux éléments ou alors deux commandes. Donc vous l'aurez compris, la fonction commence par Function, lisez-moi, on met les parenthèses, on ouvre les accolades. Bon après rien d'extraordinaire, tout ça vous connaissez, éco-eux, c'est-à-dire je me sers des caractères d'échappement pour mes fameuses couleurs, vous voyez, par rapport à le color sh. Donc là vous voyez, j'ai tout pour l'instant mis en grisé, afin qu'on puisse se regarder élément par élément. Donc pour appeler la fonction, il suffira de marquer tout simplement la commande, enfin le nom de la fonction, c'est-à-dire lisez-moi, tout simplement. Regardez, on va le faire de suite, donc là j'enregistre pour être sûr, et je lance ma fonction. Vous voyez, on a bien ici marqué, bienvenue sur le script shell, parfait, ça fonctionne. Ça sous-entend, ce qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est que vous allez pouvoir le lancer autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez l'appeler plusieurs fois, regardez, je vais le faire une deuxième fois, par exemple, je vais marquer ici, lisez-moi. Pour l'instant, si vous voulez, on regarde le basique au niveau de la fonction, on verra ça au fur et à mesure, mais ça vous permet de bien comprendre comment cela fonctionne. Donc là, je fais CTRL S pour sauvegarder. Si je relance mon script, j'ai deux fois ma fonction lisez-moi qui s'est exécutée. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'exécuter constamment. Donc là, je fais en sorte de l'enlever. J'enregistre. Alors ça peut être intéressant, par exemple, dans ce cas précis, c'est que vous voulez, quand vous créez un script, que ce soit pour un professionnel ou pour vous, vous pouvez mettre des commentaires, l'auteur, et ainsi de suite. Vous savez, quand vous développez un logiciel, vous mettez pas mal d'informations. Ici, je vous ai mis un petit lorem ipsum. Donc là, je vais décommenter et vous expliquer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du lorem ipsum, je vais vous montrer de suite comment y accéder. Donc il suffira de taper ici dans le moteur de recherche lorem ipsum. Vous aurez un lien. Vous cliquez sur le premier lien. En fin de compte, c'est un générateur de fichiers, c'est un générateur de phrases en latin, tout simplement. Vous voyez, je vais cliquer ici et automatiquement, ça vous permettra de mettre du faux texte. C'est ce qu'on se sert très souvent pour les sites internet. Petite parenthèse, j'explique aussi aux personnes qui veulent apprendre à créer du langage HTML, c'est-à-dire à créer des sites web en langage HTML5, CSS3. Justement, je parle de lorem ipsum. C'était la petite parenthèse. Donc j'ai pris tout simplement ce bout de phrase en latin et j'ai fait un copier-coller. Vous voyez ici. Donc maintenant, j'enregistre et je relance. Et là, vous voyez maintenant, on a donc bienvenue sur le script shell et on a notre petit blabla. Très bien. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire qu'on peut faire, on peut s'élever par rapport à une fonction de ça. Vous voyez, l'intérêt, c'est qu'on ne va pas s'amuser à chaque fois de recopier cette fonction puisqu'on l'a créée une fois. On pourra même la mettre dans un fichier à part comme j'ai fait si on regarde ici au niveau du color sh et on pourra l'appeler différemment. Mais on verra ça un peu plus tard. Regardons une autre fonction intéressante. Cette fois-ci, ce qui veut dire attendre ou attendez d'appuyer sur la touche entrée. Qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte ? J'ai simplement dit, donc j'ai créé ma fonction avec le mot-clé function. Alors, petite subtilité, vous pouvez, si vous voulez, enlever le mot-clé function. Ça fonctionnera. Linux comprendra que c'est quand même une fonction. Mais il est toujours intéressant, malgré tout, de laisser le mot-clé function pour la lecture, tout simplement, ou la lisibilité. Ça permet vraiment de voir OK, la personne, il a bien créé une fonction. Mais vous pouvez faire les deux. C'est à vous de voir. Donc ici, comme je disais, j'ai mis écho moins e, veuillez taper sur la touche. Bon, là, pareil, blue est normal, tout ça que vous connaissez. Maintenant, depuis le temps, et j'ai mis juste red. Donc ici, je vais enregistrer et on va regarder ce qui se passe. Donc, vous voyez, mon texte s'est bien exécuté. C'est-à-dire, ma première fonction qui s'appelle lisez-moi. Et là, maintenant, j'ai veuillez taper sur la touche entrée afin de continuer. J'appuie sur entrée et hop, c'est fini. Parce que là, mon script est terminé. vous pouvez mettre slip 60, slip 100, mais là, l'intérêt, c'est que vous avez un slip infini, tout simplement. Donc, le waitenter, prenez-le comme un slip infini. Regardons maintenant la suite. Donc là, je vous ai créé une fonction add. Comme je vous disais, vous voyez, on peut en faire en sorte d'enlever le mot-clé function. Un écho moins e, fonction avec passage de deux arguments ou deux paramètres, tout simplement. Donc là, ici, j'ai le res. C'est une variable que je vais créer. Rappelez-vous, avec la fameuse fonction test. Donc, il faut mettre double parenthèse, $1 plus $2. Alors, vous allez voir tout de suite à quoi correspondent $1 et $2. Et après, je fais un écho avec le nombre de paramètres. C'est bien pour ça que je vous ai demandé de regarder la leçon numéro 11 afin de voir ce que c'est qu'un $ dièse, $ étoile, et ainsi de suite. Donc ici, notre fonction est terminée et je vais appeler. Mais vous voyez, cette fois-ci, je passe deux arguments ou deux paramètres. Donc, je lui dis 3 et 4. En fin de compte, le 3 va être remplacé ici au niveau de $1 et 4 va être remplacé ici au niveau de $2. Regardons ce qui se passe. Donc là, je vais enregistrer et je lance mon élément. Donc là, on est toujours, bien évidemment, parce que vous voyez, comme on est dans le script, on a fait en sorte de compartimenter nos fonctions mais malgré tout, elle fait partie du même script. Donc ici, je fais entrer et automatiquement, il a bien dit 3 et 4 égale 7. Et il dit, vous avez deux paramètres. Donc vous voyez, l'intérêt d'une fonction, c'est que ça va permettre de pouvoir donner des éléments à votre fonction et qui est vraiment compartimenté. C'est ça qui va être intéressant dans les fonctions. Là, pour l'instant, on regarde vraiment quelque chose de très simple mais au fur et à mesure, on va évoluer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, parce que bien évidemment, le but, comme je vous dis toujours, c'est de vous donner des éléments afin de jouer avec mais à vous de le perfectionner. Vous pouvez par exemple mettre des red. Au lieu de marquer 3, 4, vous mettez la personne tapée la valeur 1, là après, vous mettez taper la valeur 2 et puis automatiquement, ces valeurs vont être réinjectées par rapport à la fonction. Tout simplement. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'ai fait en sorte de vous modifier un peu le script afin qu'il soit un peu plus intéressant. Je vous ai créé des remarques, je vous ai mis des remarques, j'ai fait en sorte de vous expliquer la création de la fonction, comment celle-ci est appelée. A chaque fois, j'ai mis tout simplement des commentaires, ce que j'appelle des remarques, c'est plutôt des commentaires. J'ai fait en sorte aussi d'améliorer la fonction add que j'ai appelée addition et je vous ai rajouté tout simplement deux éléments. Donc voyez ici, on a deux valeurs, on a red val 1 et red val 2 Si vous regardez ici sur la droite, vous avez bien évidemment maintenant, vous avez des couleurs tout simplement. Comme d'habitude, vous pouvez récupérer sur mon laboratoire savoirpourtous.eu Vous voyez, on est ici. Vous cliquez ici tout simplement sur informatique, vous cliquez ensuite sur en savoir plus au niveau du module Linux. Vous allez en plus, vous allez ensuite dans l'onglet exercice et là, vous trouverez les différentes informations. Et ici, si vous cliquez comme d'habitude sur ce petit petit dossier zippé tout simplement, vous récupérez la leçon 22 qui vous permettra de récupérer l'ensemble de ce code afin que vous puissiez jouer avec. C'était donc la chaîne de savoirpourtous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !